Alors, tu sais déjà qu'on a deux groupes constituants obligatoires de la phrase, deux groupes qu'il est nécessaire d'avoir dans une phrase pour être capable d'avoir une phrase qui est complète. Donc, on a le groupe sujet et le groupe du verbe. Donc, on ne peut pas avoir une phrase sans avoir l'un ni l'autre. Donc, ici j'ai l'Incroyable jeune fille, on parle évidemment de Mademoiselle Marchataire, écrit une histoire à son père. Donc, l'Incroyable jeune fille, c'est un groupe du nom qui a aussi la fonction, qui a la fonction d'être groupe sujet. Donc, l'Incroyable jeune fille, déterminant plus adjectif plus adjectif plus nom commun, ça fait un joli groupe du nom dont la fonction est d'être groupe sujet. On a un verbe dont le noyau est le verbe écrit. Écrire conjugué, évidemment, à la troisième façon du singulier. J'enregistre, je vous en donne une question. Merci, monsieur directeur. Donc, écrit quoi une histoire, écrit à qui, à son père. Donc, on a une écrit quoi une histoire, complément direct, écrit à qui, à son père, complément indirect. On parlera des compléments directs et indirects à un autre moment dans le groupe du verbe. Juste se rappeler que pour l'instant ici, on a les deux constituants, les deux groupes constituants obligatoires de la phrase, que sont le groupe sujet et le groupe du verbe. Donc, généralement, ce qu'on fait pour donner à une phrase plus de contenu, on veut lui donner de la richesse, on veut la rendre plus précise, on amène le troisième type de groupe dans une phrase dont la fonction est de compléter la phrase, le groupe complément de phrase. Bon, monsieur directeur. Donc, ici, j'ai trois types différents de groupes compléments de phrase. J'ai aujourd'hui, qui est un groupe complément de phrase de temps, en sifflant, qui est un groupe complément de phrase de manière, et j'ai, pour lui faire plaisir, qui est un groupe complément de phrase de but. Nous verrons plus tard ensemble qu'il y a différents types de groupes compléments de phrase. Donc, aujourd'hui, virgule, l'incroyable jeune fille écrit une histoire à son père, en sifflant pour lui faire plaisir. Notre phrase est beaucoup plus précise. Ce qui est bien avec les groupes complément de phrase, si tu veux vérifier que tu as un groupe complément de phrase, dans ta phrase, c'est qu'on peut le déplacer comme on veut. Alors, on change de place. En sifflant, virgule, l'incroyable jeune fille écrit une histoire à son père, pour lui faire plaisir, aujourd'hui. On change de place. Pour lui faire plaisir, virgule, l'incroyable jeune fille écrit une histoire à son père, aujourd'hui, en sifflant. On change de place. Ah, dans les lieux, c'est une très bonne idée. Voilà. Alors, on peut même décider à le mettre dans le milieu. En sifflant, virgule, l'incroyable jeune fille, entre le groupe sujet et le groupe du verbe, ici, on va dire, en sifflant, virgule, l'incroyable jeune fille, pour lui faire plaisir, virgule, écrit une histoire à son père, aujourd'hui. Et, ce qu'on peut faire aussi, pif, pouf, paf. Donc, pour vérifier si on a vraiment des groupes compléments de phrase dans notre phrase, ce qu'on peut toujours faire avec eux, c'est complètement les éliminer, et notre phrase conserve son sens originel, l'information principale qu'on voulait véhiculer par notre phrase. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est que l'incroyable jeune fille écrit une histoire à son père. Je n'étais pas obligé de le dire qu'elle faisait en sifflant. Je n'étais pas obligé de le dire qu'elle le faisait aujourd'hui. Je n'étais pas obligé de le dire qu'elle faisait pour lui faire plaisir. Par contre, j'ai complété ma phrase en utilisant des groupes compléments de phrase pour lui donner quelque chose qui est plus, un sens qui est plus complet. Donc, groupe compléments de phrase, groupe qui n'est pas obligatoire. Groupe, on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans une phrase pour rendre notre phrase plus riche. On peut le déplacer et on peut l'éliminer. Alors, ce que je te demande ce soir dans tes exemples que tu vas mettre sur le blog, je veux au moins 2 à 3 phrases dans lesquelles tu m'identifies groupe sujet, groupe verbe et auxquelles tu ajoutes 1, 2 ou maximum 3 groupes compléments de phrase. Je veux que tu trouves une manière de les identifier d'ailleurs dans la phrase. Merci beaucoup. Merci Neil. Merci Mathis. Merci Mathis et merci madame. Marche au terre. Bye. Bonne chance. Bonne chance.